What's up, j'espère que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va sur un programme de sport. Parce que oui, là c'est bon. On a emménagé, tout s'est bien passé. On est parti à la salle, on a repris un rythme de sportif. On est bien. Les blessures, on les ressent moins. Donc là maintenant, il faut se faire un programme. Parce que là, j'allais à la salle sans programme précis. Sans but précis. Enfin, je voulais juste m'entraîner. Je voulais juste avoir une bonne congestion. Je voulais être bien, me sentir bien. Et surtout, remettre mon corps dans son activité physique. Tu vois ? Enfin, remettre mon corps à la salle. Et aussi, donner l'habitude de mon corps à aller à la salle. Ce qui fait que maintenant, tu vois, quand je pars à la salle, je suis en repos. Et bien, c'est comme si j'ai l'impression que je migrais, tu vois ? Quand tu as ces sens-là, ça veut dire que c'est bon. Là, tu es dans la vie, peut-être que tu es dans le truc. Maintenant, avec le travail, le foutu s, il faut se créer un programme de muscu cool. Et propre pour mon évolution. Je vais avoir un nouveau travail. Comme je t'ai dit, j'avais trouvé un taf. Je suis parti. On va en reparler. Et là, je vais avoir un travail plutôt cool, plutôt stable. Donc, on va travailler 5 jours. Ok ? On aura 2 jours de repos. Sachant que dans ces 5 jours-là, il y aura la musculation et mes 2 entraînements en foutu s. Plus pot seulement, 2 entraînements et 1 match le week-end. Donc, je vais m'organiser pour faire coordonner tout ça. Et qu'on soit bien. Au niveau du programme de musculation que je vais faire. Je vais faire un programme afin que mon objectif ne sorte pas du contexte de ce programme. C'est-à-dire, je veux être plus performant pour mon sport. Mais aussi, esthétiquement, je vais rester cool. Tu vois ? Parce que, voilà, moi, la muscu, je l'ai fait pour un but esthétique de base. Je l'ai fait pour être beau, pour me sentir beau, pour me sentir bien. Et être présentable. Ça, c'est important. Maintenant, il y a le foutu s qui est arrivé. Je veux être performant pour le foutu s tout en restant esthétique. Donc, on va faire un programme PPL. Là, tu vois, là, j'ai une petite feuille. Parce que tous les programmes, j'ai fait sur feu. J'ai marqué PPL dessus. Et on va le faire en direct, le programme. Et je te dirai pourquoi, comment, quel exercice et tout. Sachant que je doute un peu de certains exos. Mais on va voir ça ensemble. Alors là, j'ai marqué sans spouche. Déjà, pourquoi prendre un PPL ? Tout simplement que, voilà, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Clairement, je ne peux pas faire de split. Que je rappelle, le split, c'est la meilleure façon pour moi de prendre du muscle. Donc, évoluer en musculation, c'est la meilleure façon. Le PPL, c'est la deuxième meilleure des façons. Mais le PPL, c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Qui travaillent à côté, qui vont à l'école. Tu ne peux pas aller à la salle tous les jours. Donc, trois jours de séance. Enfin, d'entraînement à la salle. Pour moi, c'est bien. Je vais voir si je ne mettrais pas une quatrième séance en salle. Mais trois séances, pour moi, c'est parfait. PPL. Enfin, séance push en PPL. Je sais qu'on fait les pecs, les épaules. Je vais voir si je ne vais pas mettre les triceps aussi avec. Parce que pecs, épaules, triceps, c'est bien. Donc, on aura l'incontournable développé couché. Aux haltères. Parce que moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Et là, on va travailler en force pure. Dire qu'il n'y aura pas de tempo. Il n'y aura rien. Il y aura juste de la force pure. On va soulever l'eau, on va faire ça bien. Et puis, voilà, on sera tranquille. Pour se désaltère. On va se mettre du 4x12. Quand j'ai envie de prendre les 50, je vais faire 4x10. Mais 4x12 au max. Parce que là, on va rester dans la prise de masse. On ne va pas faire des programmes plutôt. On va s'affiner et tout. On va rester dans le dur. Même si il y aura du cardio, il y aura tout ça. Mais on va rester dans le dur et dans du lourd aux haltères. On va se faire aussi un DC de OP couché. Neutre. Ça, c'est des entraînements qu'on fait ensemble. Enfin, des exercices qu'on fait ensemble. Moi, tu vois, moi, j'aime arranger dans les exercices. J'ai toujours les mêmes trucs. Très peu de machines. Très peu de trucs guidés et tout. Parce que je n'aime pas ça. Et pour moi, les haltères sont largement efficaces pour se construire en physique de fou. Il y a les pouliers aussi. C'est bien. Mais moi, je vais le faire à 18h. Avoir les pouliers à 18h. Tu vois, c'est très compliqué. Sachant que dans les basic feet auxquels je suis, avoir des pouliers, c'est dur. Donc, des OP couché altère. Des OP couché neutre. On va se penser des élevations latérales. Le truc, c'est que pour les élevations latérales, enfin, pour les épaules, j'ai des douleurs. Vite. Vraiment vite. Des espèces de douleurs tendineuses et tout. C'est peut-être aussi avec le foutu. Est-ce qu'on se pousse beaucoup ? J'ai une douleur à l'épaule droite. Donc, pour l'instant, je vais juste faire des élevations latérales. L'élevations latérales, c'est un truc que je vais faire en échauffement. Un exercice que je vais faire en échauffement avant de faire un décès. Mais aussi, je vais dédier un 4x15 rep en pleine séance. Juste après les deux séances de développé couché. Tu vois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Les épaules sont faites. On va bosser seulement la partie latérale. Parce qu'à la partie avant, elle sera bossée avec le développé couché. La partie arrière sera avec le dos. Et on va se finir par deux exercices triceps. On va sortir de la barre au front. C'est important que je ne peux pas faire ça. On programme. On part au front. On va sortir en 4x12. Et si possible, de la poulie. Si jamais il y a une poulie disponible, on se fait de la poulie. Et si il n'y a pas de poulie, on va sortir des gypses. Alors, hop. Poulie, extension ou gypses en 4x15. Ça, c'est largement suffisant. 5 exercices. Développé couché halter, 4x12. Développé couché neutre, 4x12. Lévation latérale, halter, 4x15. Barre au front, 4x12. Poulie ou gypses, 4x15 rep. Là, on a le programme. À la fin de tous les programmes que je vais faire, je mettrai ce que je peux mettre après. Ou que je peux mettre avant. C'est-à-dire en échauffement. Et on finit. Passons au programme poule. Programme poule, c'est tiré. Cette fois-ci, on va pousser le dos et les biceps. Quand j'ai le dos et les biceps, c'est l'ensemble du dos quand je parle du dos. Arrière-épaule, trapèze. On va se faire ça bien. Proprement. Au niveau du dos. Là, je pète de poids de corps. Je pète de poids de corps. Peut-être au début échauffement et tout. Mais là, on va commencer directement par du tirage horizontal. Vertical, pardon. C'est quoi je le confonds ? C'est le tirage en haut, là. Tirage vertical. Je le privilégie en large. S'il n'y a pas de prise large, je prendrais la prise série. Même si on n'en est pas zikfit, je ne vois que la prise large. Tirage vertical en large. En 4x12 rep. Après, bûcheron aux haltères. Bûcheron, les gars, c'est le meilleur exercice d'eau. C'est incroyable. Sachant qu'avant, je ne vais pas le faire. Parce que je ne savais pas comment bien le faire. Mais dès que j'apprends bien le faire, bûcheron aux haltères. Sachant qu'il faut privilégier des exercices en unilatéral. Franchement, pour bien progresser, c'est ça. Parce que pour l'esthétique du dos, c'est 1%. Moi, c'est mon point faible. Donc, je suis obligé de m'attraquer ça. Alors, je mets 4x12. Un petit trait. 10. Tu vois. Parce que si je mets très lourd, 12 rep, ça va être compliqué. Là, il n'y aura pas de secondes de contraction vers le haut. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura que de la destruction. Là, c'est vraiment un programme qu'on va se faire sur peut-être 6 ou 12 semaines. Mais que de la destruction. Clairement. Hop. Maintenant, on va passer aux bras. Aux bras, je n'aurai qu'un seul exercice. Parce que oui, là, c'est bon. Au niveau des bras, on est bon. On est tranquille. Il faut que je les laisse se reposer. Pour privilégier d'autres muscles. Donc, je mets du curl bar Z. Et je mets du 10. 10. 10. Ok. 10 répétitions en large. 10 répétitions en normal. Et 10 répétitions en serré. Ça, ça va me fumer. Ça va me fumer. Ok. Ça va me fumer. On va le faire 4 fois ce circuit. 4 fois 10. 10. 10. Dans tous les cas, ce programme, je vais te le filmer. Je vais te le filmer comme ça. Tu pourras voir chaque séance comment est sport. Tu essaies d'avoir un micro sur moi. Comme ça, je parlerai. Je te le ferai en immersion. Ça peut être cool. Mais on fera ça bien. Ok. Ensuite, on va se faire des shrugs pour les trapèzes. Là, on va se faire 4 fois 15. Avec 2 secondes de contraction. Ça veut dire que quand je vais monter, je vais tenir 1, 2. Je vais bloquer. Je vais descendre. Je vais bloquer. 1, 2. Ok. Donc, 4 fois 15. Tranquillement. 2 secondes. On est tranquille. Le shrug, tu peux le faire aussi à la barre. Mais je préfère aux alters. Parce qu'en fait, quand tu prends la barre, tes mails sont devant. Tu vois. Tes épaules sont avancées. Et moi, quand je fais mes shrugs pour les trapèzes, j'aime bien avoir mes épaules en arrière. Donc, quand j'ai mes alters en neutre, je suis mieux. Tu sais qu'il y en a qui vont me dire. Oui, mais tu peux prendre la barre derrière. Comme ça, tu es bien. Je préfère les alters. Je préfère avoir une position neutre avec mes bras qu'une position en supination inversée. Tu vois. Tu préfères. Dernier exercice, ça va être du oiseau halter. Oiseau halter en 4 fois 15. Oiseau halter, ça va faire un petit rappel judo et tout ce qu'on a fait dans la séance. Et aussi, ça va bosser l'air de tes épaules. Ça, c'est important. C'est vraiment important. L'air des épaules. Comme on a dit, on va être fort. On va être esthétique aussi. Donc, il faut tout travailler dans le dos. Ça, c'est important. Là, on est bien pour le programme. Poules. On va passer aux legs. Le programme legs. Les jambes, les gars. Le plus important. Là où il faudra vraiment faire les choses bien et se faire mal pour continuer. J't'ai dit, douleur au genou et tout. C'était très compliqué. Là, on ressent moins les douleurs. On va peut-être remettre du squat. J'ai déjà fait du squat avec un halter et tout. Ça va. On va peut-être remettre du squat à la barre. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est bon. C'est très, très bon. Donc, je vais commencer la séance par... Hop. Leg extension. On se fait en 4 fois 12. Lourd. Chaque fois. Comme l'a dit, les gars. Par contre, pour leg extension, je précise juste un truc. Il se peut que dans l'échauffement, je fasse un leg extension unilatéral. Ça veut dire que je fais 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 les deux. Donc, c'est soit je ferai ça, soit je fais directement du leg extension lourd. Ça, c'est si je sens que, voilà, mon échauffement, il s'est mal passé. C'est compliqué. J'ai une petite douleur. Je vais faire ça. Sinon, on va penser directement du vrai leg extension lourd. Deuxième exercice, leg curl. Travailler les quads, travailler les ischios. 4 fois 12 reps. Ensuite, sur le fait de terre, j'ai entendu. 4 fois 12 toujours. Juste après, squat. Soit du squat à la barre. Soit du squat avec un alter en mode gobelet. Mais si j'ai pas mal et tout, squat à la barre. On va essayer de reprendre le squat à la barre. Squat bas. 4 fois. Là, je mets 10 parce que je doute que je vais aller à 12. Je mets 10 entre parenthèses 12. Parce que j'ai vraiment envie de remettre lourd. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup de force en squat de base. Le squat, je l'ai mis en bas. Pour la simple et bonne raison que, voilà, avec les douleurs, je vais pas refaire le squat en premier. Je sais que je vais pas mettre lourd. Donc, je le mets tout en bas. 4 fois 12 ou 10 reps. Comme ça, on est bien. Mais au fur et à mesure du temps, si je me sens mieux le squat, je le mettrai en deuxième exercice. Pour avoir l'échauffement, un exercice de chauffe et directement du squat. Là, on est plus ou moins tranquille. Donc, le squat, je le mets à la fin. Fini par les fentes. Les fentes, c'est important. Ça me fait mal aux genoux. C'est une bousille. Mais c'est important, il faut que je l'efface. Parce que ça, ça renforce bien les quads, les ischios, même tes fessées sont étirées. Donc, c'est un exercice qui est vraiment efficace et qu'on fait tous les jours quand ça traîne au foot américain. Donc là, voilà, on a le programme push. On a le programme pull. On a le programme leg. Là, on est bien. On va rajouter un programme bonus. Ok ? C'est un programme que, normalement, dans la semaine, je serai obligé de faire. Tu vois, si jamais c'est compliqué, je n'ai pas match et tout, je serai obligé de faire. Et c'est un programme qui sera primordial pour moi, pour le foot US. Et aussi pour mon physique. La séance bonus, c'est une séance, comme je t'ai dit, qui sera plus adaptée pour le foot US et aussi pour l'esthétique. C'est une séance qui va me faire du bien. Dans cette séance-là, ça sera un petit rappel jambes sans lettres, tu vois. Donc, on va commencer par du gobelet squat. Gobelet squat avec deux secondes de repos en quatre fois douze. Ça, ça m'aidait à bien descendre, bien travailler ma mobilité, bien m'étirer aussi. Parce que quand tu descends bien en bas, hop, tu restes deux secondes, tu remontes, tu fais une position propre. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc, gobelet squat deux secondes. L'exercice du traîneau. Le traîneau, c'est le truc où je pousse là. J'avais fait une vidéo où je l'avais fait. Espèce où tu pousses sur le tapis, après tu avances et tout, nous, on va le faire en deux manières. On va le tirer, enfin, on va le ramener vers nous et quand on arrive au fond, on le pousse, OK ? Je sais que quand tu recules avec une charge, eh bien, ça soulage le genou, c'est bien. Et quand tu le pousses, eh bien, c'est bien, ça bosse les jambes, quad fissé, ça t'étire tout. Et aussi, dans le foutu S, j'aurais des situations où je devrais bloquer, je devrais pousser des gens. Donc, l'idéal, par la suite, c'est mettre 100 kilos dessus, au moins. Parce que je sais que les joueurs que j'aurais poussés, ils dépasseront rarement les 100 kilos de base, tu vois ? Même s'il y a des joueurs de ligne qui font un peu plus, mais au moins 100 kilos dessus, c'est l'objectif pour tirer et pousser. La dernière fois, j'ai mis 20 kilos, juste 20 kilos, c'était dur un peu, les gars. C'était dur parce qu'en fait, le tapis, il est long, il est super long. Donc, tirer 20 kilos plus la structure et pousser, c'est compliqué. Mais, objectif 100 kilos. Alors, traîneau, on va le faire 4 fois, objectif 100 kilos. Même si que les prochaines fois, il y aura 20 kilos encore, tu vois ? Il y aura 20 kilos, peut-être 40 ou peut-être 30 kilos et on va monter progressivement. Ce qui est bien, c'est que quand on est nouveau dans un exercice, il ne faut pas avoir peur d'aller trop vite. Si je mets peu, eh bien, c'est peu, ce n'est pas grave. Avec le temps, on va mettre plus de poids et on sera bien. Et exercice suivant, leg extension en unilatéral. Et oui, HTG, nous, on veut soulager le genou au maximum. Donc, on va bosser ses quadris à fond. 4 fois 12 reps. On va se faire 12, 12, 12. Normalement, c'est 10, 10, 10. Mais là, comme c'est sans bonus, 12, 12, 12. 12 reps sont d'un côté, 12 de l'autre. Hop, on va une charge beaucoup plus haute. Et 12 les deux. Ok ? Ensuite, kettlebell swing. Très bon exercice. C'est un exercice où tu prends un kettlebell et tu le lances. Tu vois ? Comme ça. Ok ? Kettlebell swing. 4 fois 12 reps pour être bien. Pour être tranquille. Très bon exercice. Ça, ça va bosser presque tout le corps. C'est incroyable. Ça va bien me fatiguer. Aussi, les jambes, position squat, ma mobilité. C'est important. On va finir par du battle rope. Versus de la corde. Une corde comme ça. On va se faire 4 fois. On va se mettre 30 secondes. 4 fois 30 secondes. Pour être bien et être tranquille. Et avoir un exercice en mode cardio. Battle rope, franchement, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça fatigue. En fin de séance. T'es bien. T'es lessivé. Tu fais du battle rope. Tu sais qu'après ça, c'est fini normalement. Normalement, tu vois. Mais battle rope, ça, c'est un exercice vraiment très important, mec. Surtout sur les propres physiques. Bon. Là, on est bien. On a les 3 programmes PPL plus le programme bonus. Tout est marqué dessus. Maintenant, on va se faire... Comment pas se marquer ? Ce qu'on va potentiellement se faire en échauffement. Et aussi, en finition. Tu vois. Quand tu finis tes séances. Pour rajouter des abdos, des trucs. On va écrire ça. Bon. Au niveau des échauffements et de la finition. Ça va être très simple. Là, j'ai noté parce que... Voilà. Il y avait un petit peu de réflexion à faire. Quand même. Même si c'était vraiment rapide. Je devais poser le poil de compte de certains trucs. Bon. Échauffement. On va se faire du vélo. Du vélo pendant 10 minutes. Du vélo pour l'essence. Jambes. Et du rameur pour les séances. Ou du corps. Tu vois. Mais... Faire attention parce que le rameur. Parfois, ça me fait mal aux épaules. Donc, si j'ai trop mal aux épaules. Je ferai le vélo. Tu vois. Donc, vélo ou rameur. 10 minutes d'échauffement. Comme ça, on est bien. Un peu de mobilité pour les jambes. Quand je fais les jambes. Ou bien alors. Si je fais pas des jambes. Échauffement articulaire. Poignées, coudes et tout. Dans tous les cas, ça, je le fais. Pour tout. Mais si il y a les gens, mobilité jambes. Ensuite, élévation latérale. Ça, comme je t'ai dit, je le mets en échauffement. Mais je le mets aussi en exercice. Et ça, c'est si je fais le haut du corps. Pour avoir mes épaules cool. Et peut-être aussi si je fais les jambes. Parce que quand tu prends les poids. Quand tu fais du squat et tout. Avoir des épaules bien échauffées. C'est important. Ouais. Parce que les gars, les blesseurs à l'épaule. Ça va trop vite. Ça va trop vite. T'es blessé à l'épaule. C'est terminé. Tu fais plus rien. Plus rien. Tu peux plus rien faire. Plus d'exercice. C'est fini. En finition. Alors, en finition. Là, normalement, c'est une séance sur deux. Si je sens qu'à la fin de la séance, je suis KO. Je ne peux plus rien faire. J'ai entraînement le lendemain. Voilà. Je sens que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai plus de force. Soit je ferai deux trucs. Soit je ferai rien du tout. Ça va dépendre de moi. En vrai. On a des abdos. Abdos avec des poids. 4x12 rep. Si j'ai bien BasicFit, ils ont des bons abdos que moi, j'aime bien. Donc, abdos avec poids, 4x12 rep. Oblique avec poids, 4x12 rep. Donc, abdos avec poids. Moi, je rappelle, j'ai les poids. Hop, je fais mes crunchs. Oblique, j'ai mon poids. Je te balance sur les côtés. Ok. 4x12 rep. Lombaire statique. Ça, c'est l'exercice où je suis rangé sur le sol. Et je lève mon corps comme ça. Je suis allongé sur le ventre. Et je lève mon corps sur une espèce de U à l'envers. Ça va bosser mes lombaires. 4x12 rep. Ensuite, lombaire machine. Donc, ça, ça dépend. Soit je fais les deux. Parce que j'ai vraiment envie de bosser mes lombaires. Soit je fais uniquement statique ou lombaire machine. Alors, c'est un lombaire où tu as un poids. Et tu fais ton exercice. Ce qui est bien, c'est que quand je fais les jambes, ou sur les terres jambes tendues, bossent aussi les lombaires. Donc, ça, c'est très, très bien. On a un rappel. Et ça, si le cœur m'en dit, si je pars dans l'optique de m'affiner un peu, parce que là, j'ai vraiment envie de m'affiner un peu, tu vois. On part, tirera sur du 20 à 30 minutes de cardio. Soit du vélo, soit du tapis. Mais l'objectif, c'est de faire du tapis à la course. Parce que le problème, c'est que, voilà, avec les genoux et tout, courir longtemps, c'est chiant. Ok, faire du vélo, c'est mieux. Donc, on commencera par du vélo, tranquillement. Et on finira par du tapis, ou même de l'escalier. Pour être bien, être tranquille, et dépenser un maximum de calories, et d'éterrer un 6-pack de fou. Donc, voilà pour ce programme, qu'on va se faire entre 6 à 12 semaines, tranquillement. Je pense qu'on va partir sur le 2 semaines. J'ai marqué 6 à 12 semaines. Comme ça, on est bien. On sera tranquille avant de passer à la phase 2. Parce que là, je t'explique. Là, c'est la phase 1. C'est un programme un peu en mode renforcement musculaire. Et quand on aura fini ça, là, on partira sur le terrain. On aura des séances en extérieur. Où je prendrai mes affaires. Je vais aller dehors, avec la caméra, une balle de foutueuse. On va courir, on va faire des drills, on va faire tout ça. Et là, ça, ça va être terminé. Ok ? C'est étape par étape. On devient plus fort physiquement. Et après, on va sur le terrain. Et on détruit tout sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe, les gars. C'est comme ça que ça se passe. On prend notre temps. Mais quand les semaines seront passées et on va aller sur le terrain, sache que ça va être terminé à partir de là. À partir de là, on va prendre n'importe quel poste. Et ça va bien se passer. Donc, voilà pour cette vidéo au programme. J'espère que tu n'as plus kiffer. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne commande avec le code d'homme sur mes prothèses. C'est important. Et puis, voilà, je te refimerai ses essences une par une. Comme ça, c'est que je t'en inspiré ou si tu veux les faire avec moi. Voilà, si tu fais un sport et tout. Ça peut être intéressant. Et puis, voilà. Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.